allez salut 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 à vous voilà c'est de sam hospita c'est sous la chaîne de monsieur le russe 225 et aujourd'hui je vais vous présenter le remplissage de la bourse de turquie voilà donc pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages vraiment je vous tiens je tiens à vous remercier parce que vous me suivez donc dans un premier temps chercher au moins à vous abonner à la chaîne pour ceux qui n'ont pas refait et surtout n'oubliez pas de me donner vos likes voilà donc je commence rapidement mais n'oubliez pas je vais essayer de scinder ce remplissage en au moins quatre parties parce que ça prend un peu de temps voilà trois parties ou quatre parties mais on va essayer de voir comment ce que s'arranger et surtout et c'est d'avoir une clé une clé sb au moins votre passeport ou votre cas ou votre cas d'identité au moins vos diplômes sur cette clé sb et vous rélevez des notes voilà donc ainsi ça serait un peu plus facile pour vous de faire le remplissage rapidement voilà mais avant de commencer j'aimerais vous dire par exemple que pour tous ceux qui veulent avoir le document pour ceux qui veulent avoir le document pour le remplissage vous pouvez m'envoyer écrivez en commentaire votre votre numéro de téléphone whatsapp ou si vous voulez donner moi un commentaire écrivez juste un commentaire je vais vous envoyer soit votre numéro whatsapp ou votre email comme ça je pourrai vous envoyer le dossier en fichier pdf ainsi vous allez aller directement ça peut vous diriger directement sur le site où vous devez faire le remplissage donc je vais essayer de vous montrer un peu pour que vous sachiez de quoi il s'agit donc je vais vous montrer comment est-ce que une fois que une fois que vous m'envoyez vous écrivez un commentaire votre numéro de téléphone whatsapp et ou votre email je vous envoie le dossier pdf comme il a fait cet abonné et je remercie beaucoup cet abonné je crois bien qu'il se nomme ismaël je crois qu'il se nomme ismaël donc vraiment merci ismaël pour ce travail voilà donc il m'a envoyé le lien m'a envoyé le dossier comme ici par exemple donc je vais vous envoie ce dossier pour que vous puissiez aussi vous diriger directement sur sur la page voilà donc un instant voilà donc si vous remarquez bien voilà ismaël ismo voilà sinon son nom c'est ismo le caïd donc je sais pas il m'a envoyé le guide je vais vous montrer donc une fois que vous avez le guide par exemple comme ça voilà vous essayez de l'ouvrir vous ouvrir le guide et ça vous envoie là vous allez ici vous n'êtes pas obligé de télécharger le guide voilà et vous allez ici on dit pour obtenir des informations générales sur cette bourse et savoir comment postuler veillez vous rendre à l'adresse suivante donc là vous cliquez là voilà vous cliquez là et cela vous envoie directement sur le site ici donc comme je comme je l'ai dit je précise encore ce ça peut prendre au moins 30 minutes à 60 minutes eux mêmes ont déjà essayé ça là donc je vais essayer de subdiviser cela en peut-être trois à quatre parties donc pour le premier pour la première partie je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on s'enregistre avant de commencer à postuler voilà donc arriver là qu'est ce que vous faites vous allez ici où ils ont mis tu es que la chip 2020 application open voilà ici vous cliquez là ça vous envoie directement ici voilà donc nous avons directement ici vous arrivez vous voyez là ils ont mis et planant donc ici vous pouvez faire l'application ici je sens plus vous appliquer ils vont vous envoyer sur une plateforme comme ça voilà mais nous ne pouvons pas remplir parce que vous vous n'avez pas encore vous n'êtes pas encore enregistré donc dans un premier temps ne vous inquiétez pas c'est en russe parce que je suis en russie je demande à traduire ça mais ils n'ont pas le site de traduction ici mais ne vous inquiétez pas avec un peu devant et si c'est pas très important à parler un peu devant vous allez voir voilà donc vous voyez c'est comme ici de mes restes à ces animaux et c'est à l'ouvrage de 17 et 17 minutes donc vous voyez donc ici il s'avait dit que l'enregistrement peut prendre 30 à 60 minutes donc ici c'est important regardez bien juste en dessous là où ils ont mis l'icône de contact ils ont mis enregistration voilà donc là vous d'abord vous enregistrez avant de commencer à à vous abonner ou bien à apply à à la bourse voilà donc ici on va s'enregistrer je vais vous en montrer comment est ce que on doit s'enregistrer sur le site pour la bourse de russie donc vous appuyez vous cliquez sur s'enregistrer ça vous envoie là c'est toujours en russe mais ne vous inquiétez pas je vais on va aller ensemble donc le premier élément c'est le nom voilà le nom donc je vais rentrer mon nom mon nom un peu rapidement donc je vais mettre un nom par exemple comme ça et si vous n'êtes pas oublié de remplir mais si vous avez bon genre un nom par exemple vous si votre nom comporte au moins trois éléments vous pouvez mettre le premier là deuxième là et si c'est parce que je suis en récit que c'est sorti que celui-là sorti voilà en récit il ya bon je vais pas vous vous expliquer comment ça se passe tout mais pour vous juste que ce qui est là ne va pas s'afficher voilà parce que en russie ici ici et là c'est la même chose vous comprenez donc vous pouvez remplir ici voilà je vais mettre Olivier pour que ça puisse aller un peu vite voilà et le Paul ici ils ont dit Paul le Paul c'est le Jean donc le Jean vous pouvez prendre par exemple un garçon donc le mâle ici et la date de naissance vous voyez ce qui suit c'est vous pouvez prendre par exemple comme ça bon je vais mettre 2000 bien j'ai choisi ma date voilà mais 2003 en mai et puis choisir la date de mai c'est peut-être le 13 voilà et ici crash de maire dans la nationalité votre pays où la nationalité voilà donc la nationalité vont commencer par régime à Côte d'Ivoire donc quand vous écrivez quand vous écrivez Côte d'Ivoire vous voyez quand vous écrivez là votre nationalité sort directement donc Côte d'Ivoire et ici c'est très important pour la boîte électronique c'est très important donc vous devez insérer là votre votre email pour que vous recevez ils vont vous envoyer un lien pour que vous puissiez continuer enregistrement donc ici je mets mon lien mon mail donc voilà mon lien qui est là et ici vous devez vous devez répéter le même lien ici si vous copiez ça n'a pas passé donc vous devez rétaper donc je l'ai mis rapidement et le mot de passe le mot de passe c'est un 8 symboles vous pouvez prendre au moins par exemple 4 lettres ou bien 5 lettres et 4 chiffres voilà donc ça peut marcher 5 lettres et 4 chiffres donc moi je choisis pour moi 5 lettres et 4 chiffres voilà donc je reprends ici encore 5 lettres et 4 chiffres voilà donc ici on vous demande une question une question j'ai une question secrète dans le cas au cas où si vous vous rappelez pas il peut vous faire sortir ça pour que vous puissiez récupérer votre compte donc la question secrète moi je vais mettre où vis-tu vous pouvez prendre quel est le nom de votre mère vous pouvez vous pouvez prendre quel est le nom de votre votre premier enfant vous pouvez choisir en tout cas vous pouvez vous poser une question comme ça vous pouvez vous pouvez répondre à vous même et puis voilà vous pouvez vous rappeler aussi facilement donc moi je mets ici où vis-tu actuellement mais où vis-tu il serait comment ce que voilà donc je mets ici donc je mets ici au cas où mon compte est bloqué ils vont me renvoyer cette question une fois que je réponds ils savent déjà que c'est moi je pourrais récupérer donc ici les éléments qui sont en bleu là vous les remplissez là c'est le code voilà c'est un captcha donc le code c'est ici c'est m1 z je crois b s je crois z et puis 7 je crois donc une fois que vous finissez vous couchez la carte que là ça veut dire que je consentis à tout ce qui est ce qu'ils ont dit là voilà donc jusqu'à et je mets la phase et je m'enregistre une fois que je m'en résiste ils vont envoyer vont envoyer le lien suivant pour que je puisse continuer ou ça sur l'adresse qu'elle a l'adresse que j'ai mis là l'adresse électronique on a donc c'est un peu ça donc j'en résiste un risque pour voir l'identation oui 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 j'essaie donc j'en résiste vous ne faites rien c'est pas un problème donc une fois que vous enregistrez dans les normes ils doivent m'envoyer voilà voilà maintenant ce qui est important ici vous avez vu on dit c'est votre s'il décide du save fait le save ça pourra vous vous servir lorsque vous allez partir là bas pour ne pas trop vous fatiguer à remettre encore votre mail et remettre qu'on appelle ça votre votre passeport un boss passant votre password voilà mais si vous êtes aussi bien par exemple là écrivez bien votre password et puis votre mail rentrer à la maison de ne l'enregistrer pas sur le compte de contre le compte du cible mais si c'est votre appareil il n'y a pas de problème vous pouvez l'enregistrer voilà donc j'aime un save et ici ils viennent sans russe donc il vient de dit que nous avons envoyé un lien dans votre boîte qu'elle a bien remarqué là donc vous devez vous continuez vous devez y aller et cliquez sur le lien qu'on vous a envoyé pour continuer et que le lien ne dit que 48 heures vous voyez là le lien ne dit que 48 heures donc après 48 heures cela cela sera considéré comme un cela sera considéré comme un spam vous comprenez cela sera considéré comme un spam vous voyez j'ai mis ça en italique cela sera considéré comme un spam et vous n'allez pas pouvoir l'utiliser voilà donc c'est un peu ça alors on y va on va aller voir là bas avant de continuer notre notre enregistrement donc comme c'était déjà ouvert mon ma boîte email je crois que c'est là ou bien là en bas il me l'est là donc je me retourne il va voir le message qu'il m'a envoyé donc une fois que je parle à envoyer turkish m'envoyer un message c'est un nouveau message qu'elle a activé sur puisque donc je je clique dessus j'essaie de venir je viens là c'est le lien qui est là vous voyez voilà donc je vais essayer de cliquer sur le lien ou bien en tant que je vois en bas il ya aussi un lien ici voilà et c'est en anglais donc on va prendre ça on dit qu'on est de cliquer sur le lien et pour compléter l'enregistrement et si le lien ne fonctionne pas si le lien ne fonctionne pas vous devez copier ce lien qui est là c'est à dire ça vous devez copier tout ça pour le mettre aussi dans votre url pour que ça puisse passer voilà donc nous on va cliquer d'abord pour voir ça passe pas ok donc quand on clique ça nous envoie là voilà donc ça nous envoie là où vous cliquez là sur le lien bleu ici voilà ça vous envoie ici vous voyez il ya mon mail et mon mot de passe est déjà enregistré rapidement ça c'est parce que j'avais déjà j'avais déjà accepté l'enregistrement sur sur mon appareil donc c'est à partir de là maintenant que nous allons commencer à faire l'enregistrement sur pour la bourse de turquie alors on y va et je vais finir avec cette étape et faire une deuxième vidéo une vidéo suivante pour qu'on puisse commencer l'enregistrement sur la bourse de turquie allez merci et surtout n'oubliez pas abonnez vous pour que on puisse aller un peu plus rapidement et n'oubliez pas aussi écrivez votre écrivez votre votre numéro de téléphone écrivez votre numéro de téléphone ou votre boîte email voilà en commentaire pour que je puisse vous envoyer aussi le document pour commencer voilà merci et à tout à l'heure merci allez salut 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 à tous voilà et puis salut à tous mes abonnés et en tout cas merci de suivre les vidéos que je poste et aussi grand merci et ce mot le saïd le caïd voilà il croit bien c'est ça le caïd donc nous allons débuter un peu rapidement maintenant vous voyez nous sommes sur la phase 2 voilà donc comme premier je vais faire le remplissage de la phase 2 que on puisse aller un peu plus rapidement mais n'oubliez pas toujours envoyé écrivez un commentaire vos coordonnées whatsapp et votre adresse email que je puisse vous envoyer le dossier pdf ok donc comme on avait déjà fait j'avais déjà fait l'enregistrement ici ici et maintenant une fois qu'on est déjà enregistré il suffit juste nous avons déjà notre email et notre notre parole c'est notre password donc il faudrait juste que nous mettions juste là ici et aussi là voilà vous mettez le password vous finissez vous cliquez juste là ici c'est en langue russe c'est comme si vous allez commencer maintenant à aller remplir votre deuxième enregistrement concernant la bourse de turquie donc on y va et c'est parti donc vous cliquez ici ok maintenant comme vous le voyez c'est en langue russe voilà il y a il y a une transfusion ici une traduction de langue ici donc bon je comprends le français donc je vais prendre le français voilà maintenant tout est en français vous voyez donc comme c'est en français ici c'est la page d'accueil et ici c'est les renseignements personnels voilà donc on va essayer de mettre un peu en termes de renseignements personnels et puis comme je vous avais dit au commencement on va subdiviser ce truc quand même ça se remplissage en trois parties ou quatre voilà nous avons déjà fait une première partie c'est la deuxième partie qui est là on va faire jusqu'à ce que ça ne puisse pas dépasser au moins 20 minutes on fait le maximum pour ne pas que ça dépasse 20 minutes et puis voilà ensuite on fera le reste donc ici on dit vous ne pouvez vous ne pouvez passer à la phase des candidatures car vous n'avez pas compléter les champs obligatoires veuillez compléter les informations qui suivent à gauche à gauche c'est ici vous voyez donc on commence par là par les renseignements personnels pour les renseignements personnels je crois que c'est ce qui est là voilà donc comme vous le voyez voici mon nom qui est ici et tout ça donc on va éditer ici la personne avait édité on va essayer de mettre un peu au moins une photo voilà on va essayer de mettre une photo le photo et la photo excusez moi la photo prenez forcément la photo de la photo qui n'est pas de profil disons il faudrait qu'on voit on voit bien votre face donc il prenez une photo d'identité voilà donc ici comme j'ai une photo dans mes fichiers je vais aller choisir ici voilà donc je vais choisir rapidement pour qu'on puisse continuer voilà donc moi je prends ça vérifier bien regardez bien cette photo vous voyez que je suis un peu de profil donc je vais glisser pour prendre en même temps vous allez si vous regardez sur votre droite ça ça rogne mieux donc si vous avez bien compris regardez bien cette photo cette photo je suis un peu de profil c'est pas la photo approprié voilà mais comme je suis en train de vous montrer comment est-ce que vous devez remplir c'est pour cela que j'ai appris cette photo voilà donc j'ai bien cadré maintenant j'ai pu mettre ok voilà donc la photo devrait apparaître ici voilà la photo est là maintenant et si c'est bon homme et si état civile état civile célibataire date de naissance c'est bon et puis ici pays de naissance je vais prendre ce corps corps d'ivoire côte d'ivoire voilà donc côte d'ivoire et ici ville de naissance je vais mettre la ville je vais mettre capitale abidjan ici choisissez choisissez type de pièce d'identité soit si vous remplissez avec votre passeport ou prenez passeport si vous remplissez avec la carte nationale d'identité ou la carte nationale d'identité donc la carte nationale d'identité donc je prends ça le numéro de la carte nationale d'identité vous voyez un exemple ici comme ça voilà donc vous prenez ça vous pouvez faire la même chose je prends ça et la pièce d'identité et ici on nous demande une fois que vous avez vous avez rentré ici vous avez entré ici votre pièce le type de pièce c'est quoi quatre nationaux d'identité le numéro de la carte d'identité et maintenant vous devez faire vous devez avoir le scan de cette pièce dans votre ordinateur ou c'est une clé usb pour que vous puissiez la télécharger ici voilà donc ici voilà voici ma carte nationale c'est CNI CNI c'est carte nationale d'identité donc moi je prends ça voilà il faudrait pas que votre carte nationale d'identité pèse aussi trop pour ne pas que ça crée problème donc une fois que c'est fini je crois que ça va voilà je peux enregistrer maintenant j'enregistre ici ok je crois que ici c'est bon ici c'est bon donc voilà maintenant une fois que vous finissez information sur votre passe temps je ne crois pas que ça soit un problème c'est votre passe temps ok faites un choix de passe temps c'est dessous détaillé votre passe temps je crois que ça ce n'est pas tout l'important voilà on passe temps je peux dire la musique par exemple on a la musique et puis je peux mettre comment appelle ça détail je peux mettre très émotionnel je mets ça très émotionnel c'est tout c'est très émotionnel c'est tout donc j'enregistre sur le bout d'un ok je passe ici il a fini avec le renseignement personnel ou bien je vois encore en bas connaissance et capacité spéciale bon ok connaissance et capacité spéciale connaissance et capacité spéciale je vais prendre par exemple le piano et guitare et aussi football voilà et donc ça va j'ai pu enregistrer je crois maintenant c'est bon ok je passe maintenant à l'information sur la famille ici au deuxième et donc donc l'information sur la famille ici prenant de la mère prenant de la mère je peux mettre estelle comme ça donc ça vous dérempli donc faites ce que vous voulez votre mère est-elle vivante vie bien sûr prenant de votre père je peux mettre par exemple comme ça georges voilà votre père est vie oui si malheureusement vos parents ne vivent pas vous pouvez mettre non et voilà j'espère que vos parents vivent donc j'ai oui le nom des frères et sœurs mais deux états civils c'est une bataille revenu revenu donc les frères et sœurs votre mère travaille-t-elle il ne travaille pas si votre père travaille-t-il si votre père travaille-t-il vous comprenez ou ça mais s'il ne travaille pas vous mettez seulement de 0 à 50 voilà donc je crois que ça va votre père travaille-t-il donc je crois que ça va j'ai pu enregistrer essaye d'enregistrer et voilà on voit ce qui sort ok une fois que c'est coché là ça veut dire que ça va vous pouvez continuer détail de contact ok comme je vous l'avais dit il faudrait pas que je dépasse 20 minutes voilà pour que le chargement sur le compte youtube soit un peu efficace détail de contact et sur troisième la détail de contact ici le pays quand tu vois ouais quand tu vois la ville chalice et abidjan courte postale voilà si vous avez votre courte postale là-bas à abidjan vous pouvez mettre voilà un coup de postale comme 12 dp 12 comme ça certains exemples 12 dp 1683 abidjan 12 voilà comme ça vous pouvez ajouter ok le téléphone de domicile de domicile je vais prendre le téléphone je vais mettre 132 144 pour tab aussi je vais la même chose ok l'adresse et l'avenue pour l'adresse et l'avenue je peux mettre l'adresse par exemple la rue je peux mettre par exemple rue rue bingé par exemple voilà comme ils sont beaucoup là-bas rue bingé voilà donc rue bingé le numéro du bâtiment je peux mettre par exemple 4 mot du poste je crois pas que ça ce soit ce soit comment on appelle cela important ok si votre adresse de résidence est différente des coordonnées dont vous avez saisi vous cochez les cases ci-dessous la case ci-dessous c'est pas différent c'est pas différent donc je vais pas cocher indiquer la durée de votre séjour dans l'adresse concernée un mois et en année ou en année donc un année je suis resté là-bas combien de temps combien depuis combien de temps restez-vous à cette adresse depuis peut-être comment que ça 12 ans voilà depuis 12 ans médias sociaux tout ça tout 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 c'est bon facebook twitter et ça je crois que facebook 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 samos vous insérez votre facebook peut-être ici on a eu comme ça va qu'elle a souvent c'est bon ça va je peux en rester voyons voir je peux en rester si je peux en rester ok c'est en rester vous voyez ils ont coché ici en bleu donc ça veut dire ça va l'information sur l'enseignement donc je prends l'information sur l'enseignement et je termine là pour que je puisse en rester et fait votre troisième votre troisième enregistrement donc ici école moyenne le collège ok donc je prends ça ici ici ils ont les pays c'est toujours la cour d'ivoire pour moi cour d'ivoire voilà la ville toujours abidjan école 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 ici je vérifie ici où ça c'est l'école j'ai le lycée votre lycée où vous avez eu par exemple puisque dans le collège donc vous avez eu votre diplôme de cp voilà peut-être votre diplôme de cp donc moi c'était ou là c'était à au lycée moderne de kumasi au lycée municipal de kuma c'est quoi lycée municipal de kuma c'est quoi lycée municipal de kuma c'est donc l lycée lycée municipal de kuma c'est ok donc ici lycée 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 municipal là ok donc je prends le lycée municipal de gonzacville lycée municipal de gonzacville lycée et à chagissez j'en suis un troisième vous avez le diplôme donc du premier lui ici la note la note et ici aussi la note donc ici la note on peut prendre par exemple 15 si vous avez vraiment 15 donc 15, combien 15, 15 ça dit quoi la note ok ah j'ai oublié ici date de début j'ai commencé j'ai commencé je crois j'ai commencé en sixième en 2004 ouais j'ai commencé la sixième en 2004 donc 2004 c'est en octobre je crois en octobre et puis nous on fait les cours là bas le 17 17 dixième en 2004 et j'ai fini en 2008 je crois en 2008 en 2008 ou 2007 2004 2005 2006 2007 2008 j'ai fini en 2008 je crois ou 2007 bon je vais pas en 2008 je vais finir en 2008 aussi octobre et 13 ok maintenant 20 type de note je vois choisissez ici ici type de note c'est sur c'est sur 20 oui c'est sur 20 donc je prends 15 15 15 15 15, combien 15,35 voilà donc j'ai eu 15,35 donc c'est ce qui est mentionné là si vous voyez bien 15,35 et ici vous devez télécharger le diplôme pour mettre là le cp voilà ou mettez votre diplôme cp là et vous mettez la note la note là-bas donc ici je prends ça comme le diplôme de cp c'est pas le diplôme mais je n'ai pas le scan du diplôme sinon ici vous mettez le diplôme de cp et c'est ici que vous mettez le relevé de note vous comprenez voilà bon pour ceux qui n'ont pas le relevé de note c'est pas un problème c'est pas grave vous pouvez laisser cette place là pour continuer voilà donc ici c'est là-bas que vous mettez le relevé de note et l'autre côté vous mettez le diplôme voilà donc n'oubliez pas c'est le diplôme et le relevé de note voilà donc une fois que c'est fini on dit quoi veuillez saisir le degré de mérite succès dont vous avez obtenu lors de vos études dans le cas échéant de l'école avez-vous obtenu une classe significative à ce niveau oui oui domaine de réussite ils ont dit quoi ? attend que je lise bien avez-vous obtenu un classement significatif à ce niveau ? oui 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 bon alors ordre de réussite ordre de réussite troisième, quatrième, troisième disposez-vous un document qui justifie votre niveau de réussite si vous mettez oui si vous mettez oui ici par exemple ils vont vous dire voilà vous allez télécharger encore le diplôme si vous avez un certificat vous mettez ça là-bas voilà moi mon certificat c'est dans mon sac donc je vais pas mais si vous voulez pas mettre tout ça mais sachez que ça compte aussi parce que tout ça là ça fait preuve de votre niveau de compétence de votre niveau d'études et de votre capacité et tout ça donc si vous complétez avec des tests genre comme un certificat que vous avez reçu lorsque vous étiez troisième de votre école et tout ça vous pouvez mettre voilà mais moi je n'ai pas ça sur un scan donc je vais pas cocher cette case donc une fois que c'est fini une fois que c'est fini j'essaie d'enregistrer et j'enregistre voilà une fois que j'enregistre il faudrait que ça sorte là-bas bleu pour qu'on puisse continuer ok donc c'est bon je crois donc ici ici information sur l'enseignement c'est bon maintenant si vous avez fait le collège le lycée vous avez fini de remplir ici le premier cycle aussi vous remplissez pour ceux qui viennent faire pour ceux qui viennent faire par exemple comment on appelle ça la licence vous devez être forcément rempli pour le premier cycle vous comprenez voilà pour ceux qui viennent faire la licence supérieure c'est-à-dire le master vous remplissez forcément pour la licence voilà moi je vais m'arrêter là comme c'est comme si je n'ai pas je n'ai pas fait peut-être dans le premier cycle ou bien la licence en fait le premier cycle et la licence c'est la même chose mais si vous voulez vraiment aller faire la licence il faudrait que vous puissiez remplir ici dans le premier cycle ou bien ici dans le lycée les données de votre baccalauréat j'espère que vous comprenez cela ce qu'on vient de faire c'est pour le collège voilà donc vous remplissez aussi pour le suivant les avec les dossiers de votre baccalauréat et les comment je dirais les relevés de votre baccalauréat voilà donc je vais m'arrêter là pour ensuite on fait tout à l'heure pour ne pas que les fichiers soient trônes pour continuer ok donc tout à l'heure c'est Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz